Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des rêves et aussi des projets. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le grand artiste Mohamed Jbeli, acteur, chanteur, musicien tunisien. Bonjour Mohamed Jbeli. Bonjour Hinda, je suis content d'être parmi vous. J'espère qu'on va passer une belle émission. Oui, je n'en doute pas en tout cas. Je sais, oui, je sais. Je n'en doute pas. Alors on va parler un petit peu de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir artiste ? Bon, c'est une question dès le début de Meliana Srir à l'âge de 85 ans. Oui. Dites-moi, je n'ai pas l'impression que même la famille, elles ont trouvé que j'ai une belle voix. Oui, ils vous ont poussé en fait. Ah oui. Ils vous ont poussé à réaliser ce rêve. Oui, ça a commencé, il y avait une émission à Tunis, c'est-à-dire Nujou Mlrad. Oui. Voilà, j'ai envoyé une lettre. Il n'y avait pas à ce moment-là les mails. Oui, il n'y avait pas comme aujourd'hui, Internet, les mails et tout. Et j'ai passé, j'ai fait un stage avec une grande, quoi, des maestros. Et ça va, t'as d'être comme il faut. Et après, j'ai commencé dans ce domaine-là, ça a commencé, disons, côté professionnel, l'année 89. C'était au Festival de la chanson tunisienne. J'ai pris le premier prix de la chanson. D'accord. Voilà. Mais c'était quelle chanson ? La chanson de Ali Riechi, « Ghezala bille la jbelle ». Ça faisait comme ça ? Bravo. Merci. Et donc après, vous avez été repéré avec cette chanson, cette interprétation-là. Et au fur et à mesure, quel autre artiste vous a inspiré le plus ? Plusieurs, plusieurs artistes. Disons, dans le Tunes, Ali Riechi, « Ghezala bille la jbelle », « Ghezala bille la jbelle ». « Ghezala bille la jbelle la jbelle la jbelle ». La plupart des chanteurs et des chanteuses de cette époque-là. Ils ont aimé leur soutenir, surtout Ali Riechi. Ali Riechi, cette émission-là, « Ghezala bille la jbelle ». Dans le spectacle « M'teï à l'aiseul » qu'on va parler tout à l'heure. Oui, justement. Même « Kaldo ». Je fais l'imitation d'imiter Ali Riechi. J'aime beaucoup Ali Riechi. En fait, vous avez cette chance et cette particularité d'être aussi acteur. Donc, vous aimez jouer la comédie en même temps la chanson. Donc, vous utilisez les deux. La comédie, l'acteur et en même temps, justement, l'artiste musicien et chanteur. Bon, le démarrage, ça a commencé, Mohamed Jbelle, comme chanteur. J'ai resté à la base chanteur. Mais après, j'ai voulu essayer d'entrer dans le monde du cinéma, des séries. Voilà, ça a commencé, ça a fait presque 20 ans. C'était avec le grand acteur, Allah Ya Rahmou, Mons Flazhar. Mais seulement, c'était 7 épisodes. Le feuilleton, il s'appelle Amel. Soubaïd Amel. Et après, le grand succès dans le feuilleton, M'n'aime ta'rosseille, avec Sislah Dinsid, Allah Ya Rahmou. Voilà, les gens, ils ont trouvé dans ce côté-là, Mohamed Jbelle, ils pouvaient... Ils jouaient pas mal de personnages. Voilà. Et après, le feuilleton Loutil, j'ai fait aussi du cinéma. Le long-métrage d'Arnès, Mohamed Dammak. Am Saïd, un court-métrage, M'achiraz Bouzidi. J'ai fait, comment on dit, 6 pièces théâtrales. Jusqu'à maintenant. Cette année-là, l'année dernière, on a présenté jusqu'à... En plus, on a quelques spectacles au mois de juin, février, dans un grand festival en Algérie, avec une pièce qui s'appelle Mamelekt l'Ajq, avec des stars tunisiens. L'équipe de Nass, c'est... Mons Flaz Riyad Samali, où le Mokhrj Loutfi L'Akrami. Et en parallèle, la comédie musicale, Asar. Voilà, 6 pièces théâtrales. Même j'ai fait le rôle de Mohamed Abdelheb en Égypte. C'était à l'opéra du Caire. Donc vous avez chanté ces chansons. Ces chansons, voilà. On peut écouter un petit morceau. D'accord, oui, ok. On peut écouter un petit morceau. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est très beau. Sous-titrage ST' 501. 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 Dans ses yeux, tu te trouves le regard à M'teo et tout, ça y est, c'est ça. Ah oui. Et surtout, il a travaillé avec des compositeurs et des poètes. C'est un tout. C'est beaucoup de choses. Et en fait, on ne peut l'oublier. À vie, on peut écouter ces chansons, elles sont toujours d'actualité, elles sont toujours présentes et elles ne prennent pas une seule ride. Oui. Même la génération, tu vois, à l'âge de 10 ans, 15 ans, il aime beaucoup Abdelhalim. Oui, c'est ça. Plusieurs fois, quand j'étais dans des festivals dans des mariages, il me demande de chanter Abdelhalim. Moi, plusieurs fois, j'ai chanté à l'Opéra du Caire, au festival de la chanson arabe. Dernièrement, ça fait la huitième fois. Et chaque fois, je chante Abdelhalim. Et les gens aiment Abdelhalim, des émissions radio, télé. Même j'ai fait un album l'année 2000. J'ai fait face Abdelhalim et l'autre face Amkathoum. Ils ont bien aimé ma voix quand je chante Abdelhalim. Mais justement, on va écouter un de vos titres aussi. « Enti ashkar ». « Enti ashkam ». « Enti ashkam », l'idée, elle est sympathique. Elle est simple, mais sympathique. J'ai traduisé deux mots tunisiennes. Avec des mots turcs. Avec des mots turcs. « Enti sen », ça veut dire « sen » en Turquie. « Enti sel, machlek, guzelsen, t'arjebni, bignéron. » « Enti ashkam », ça veut dire « vous êtes mon amour ». On va regarder justement « vous êtes mon amour ». Ça veut dire « vous êtes mon amour ». Ça veut dire « vous êtes mon amour ». Ça veut dire « vous êtes mon amour ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501